Genèse chapitre 3, verset 21, dans la Bible de la Luretugie, il dit Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les a revertis. Point! Mais en réalité, nous savons que ce n'est pas l'oba, ce n'est pas l'oba qui les a habillés directement, parce que l'oba n'intervient pas directement. Les entités du grand ordre, des choses sont là pour ça. Donc ici, toujours est-il qu'on les a revertis des habits de peau. Et ces peaux-là, c'était quoi, premièrement? Vous ne devez pas ignorer que, comme vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 7, dans la Tradition, à Béphile, il dit Le Seigneur Dieu formant l'homme du limon de la terre. Et puis, dans l'autre version, il dit Qu'on a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme était une âme vivante. Sa femme était une âme vivante. Même les animaux dans le jardin étaient aussi des hommes vivantes. Et, c'est là que vous comprenez qu'après la chute, vous voyez, ils ne pouvaient plus réellement rester dans l'état d'âme vivante pour vivre dans la condition du physique. Donc maintenant, il y a un procédé qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire maintenant dans le spirituel et dans l'astral, c'est-à-dire dans le visible. Le visible de l'après-chute. De l'avant-près-chute. Donc ici, dans Genèse chapitre 3, verset 21, il dit « Bon, nous savons que c'est une entité affille à l'homme et à sa femme des tuniques, des tuniques, des tuniques de peau » et il les a revertis. Et il les a revertis. Donc ici, quand ils ont chuté, bien après, pour vivre dans la condition du visible, en tant que physique, fait de chair, de sang, d'os ici, il a fallu maintenant qu'ils portent un autre corps. C'est-à-dire qu'ils vont revertir un autre corps. Parce qu'ils vont changer de dimension, ils vont changer d'habitat, ils vont changer de lieu. Ils vont descendre. En cela, dans Job chapitre 10, verset 11, Bible Churaki, il dit « Tu m'as vêtu de peau. » Donc, vous voyez ici, l'homme a revêtu de peau, en gros, l'homme a revêtu de peau, pour pouvoir vivre dans le physique. Ça, c'est la première révélation basse. Et ensuite, toujours dans Genèse, chapitre 3, verset 21, dans la Bible, parole de vie, il est dit « Le Seigneur fit des vêtements de peau, de peau, de peau d'animal. » Ici, là, dans la Bible, parole de vie, on dit « Des vêtements en peau d'animal, en peau d'animal pour l'homme et sa femme, et il les habille de cette façon. » Maintenant, dans la première phase, on l'habille d'abord de peau, c'est-à-dire, là, vous voyez ici, mais avant, ça n'était déjà noir, avant la chute. Mais maintenant, il va porter un autre corps, il va porter une autre peau, maintenant, pour la dimension d'où il va se trouver, la dimension de la chute. La dimension de la chute, on va l'expulser, on va l'enlever du jardin, on est envers à la dimension où il doit vivre une nouvelle condition, en ce moment, on l'habille de peau, donc d'un autre corps. de ce corps-là qui va supporter la chute. Et ensuite, dans l'autre révélation, on tourne maintenant le récit, on tourne le mystère. Et on voit aussi, qui les a revêtus aussi, des habits de peau, des habits de peau en... vous voyez ? Les habits des vêtements en peau d'animal. Pourquoi en peau d'animal ? C'était quoi cet animal-là ? C'était quel genre de peau ? C'était la peau de quoi ? D'un dragon ? D'un bélier ? De quoi ? Mais ici, on va donner plus la description pour qu'on les a revêtus des habits de peau ici. Vous ne devez pas s'ignorer et que quand l'homme a chuté, avant sa chute, on lui avait donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux. C'est-à-dire dans les oiseaux du ciel, dans les monstres marins, dans les animaux, dans tout ce qui vit, dans le visible, ainsi que lui et sa femme. Lui et sa femme. Donc, pendant la chute, il y a quelque chose qui a changé. Pendant la chute, il y a quelque chose qui a changé. C'est pour cela qu'il fallait encore qu'il reprenne l'autorité sur les animaux, sur toute vie dans le visible. En cela, on l'a revêtus des habits de peau, c'est-à-dire en peau d'animal. Parce que même, beaucoup de personnes, vous pouvez voir l'histoire, l'histoire des rois dans l'Afrique ancestrale. Voilà comment, pour faire asseoir un roi sur son trône, pour montrer qu'il était puissant, les rois, dans l'Afrique d'autrefois. Quand vous entrez dans un palais d'un roi à l'époque, vous allez voir la peau de la panthère ou la peau du lion, d'automne, porter des habits de peau, la peau du lion, et ainsi de suite. Quand vous avez dû voir le film, il y avait un film qui était passé à l'époque déjà, Un prince à New York. Oui, Un prince à New York. Là, le roi, c'est-à-dire le père du prince, vous voyez comment quand il est venu là-bas aux Etats-Unis, comment il était habillé. Vous voyez comment il était habillé avec la peau de lion, et ainsi de suite. C'était comme ça, pour montrer que les rois dominaient dans le territoire, ils dominaient aussi sur les animaux. Quand vous entrez chez les anciens rois, même en Afrique, actuellement, vous allez voir des peaux d'animaux chez eux. Vous voyez ? Et d'automne, porter les peaux de panthère, et ainsi de suite, c'est pour montrer la domination sur l'animal. Donc, quand on revêtit l'homme et à sa femme les habits de peau en peau d'animal, c'est pour montrer encore la supériorité de l'homme sur l'animal. Et encore, et encore, mais dans cette révélation, il y a une autre révélation, c'est là où on les mandate maintenant ici, l'homme et la femme ici, on va les mandater en tant que des prophètes. Vous voyez ? Des bateaux pédales, on dit. Donc, ici là, ils deviennent des prophètes pour enseigner la loi aux animaux à leur époque. Et ensuite, parmi eux, c'est-à-dire leurs descendants aussi, il y aura des prophètes. Pourquoi ? Donc, je répète, dans Genèse chapitre 3, verset 21, Bible par an de vie, le Seigneur fit faire, le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animaux, en peau d'animal plutôt, en peau d'animal, en peau d'animal, en peau d'animal, pour l'homme et sa femme, et les habillent de cette façon. Deux rois, Deux rois chapitre 1, verset 8, Bible par an de vie, le dit, les messagers répondent, ils portent un vêtement de peau de bête, ils portent un vêtement de peau de bête, ils portent un vêtement de peau de bête, comme son ancêtre, comme son père, moton, avec une ceinture de cuir autour de la taille, point, alors le roi dit, le roi dit, c'est, mais de quoi c'est, c'est-à-dire Elie le Tishbita, donc vous voyez ici, Elie le Tishbita aussi avait porté, selon la vie de la tchèque classique, des habits en peau d'animal, vous voyez, de peau de bête, parce que c'est peut-être un prophète, un prophète puissant, vous allez avoir la révélation, ici, dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, Bible, par le de vie, Jean, c'est-à-dire Jean Baptiste, donc John Gwenné, porte un vêtement, en poêle, de chameau, le chameau, c'est toujours un animal, donc, en poêle de chameau, c'est peut-être un prophète, vous allez voir qu'il y avait une signification précise, ça ne veut pas dire que le Christ portait des habits de peau, et si vous comprenez, mais vous allez voir dans une autre dimension, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle, il y a un fils de l'homme, c'est-à-dire fils de moto, donc ici, dans le visible, ici, vous comprenez, que moto, quand on les a revêtis des habits de peau, d'un animal, c'était d'abord pour avoir la supériorité, sur les animaux, donc c'était toujours un roi, parce qu'il y avait la peau dessus, c'était toujours le roi, et deuxièmement, il devait être, c'est-à-dire, c'était des prophètes en même temps, vous voyez, ils avaient maintenant pour mission, de prophétiser, en gros, d'enseigner, malgré la chute, les animaux de la terre, ensuite, de suite, donc ils avaient toujours pour mission, d'éclairer le monde, à son époque, son monde à lui, ici, comme j'ai lu dans deux rois, chapitre 1, verset 8, Bible, et les messagers répondent, ils portent un vêtement, en peau de bête, en peau de bête, avec une ceinture, de cuir autour de la taille, alors le roi dit, c'est Elie de Tichbit, c'est mai de cuisset, c'est mai de cuisset, Matthieu, chapitre 3, verset 4, Bible, parole de vie, Jean, c'est-à-dire, John Gwane, partant un vêtement, en peau de chameau, Zacharie, chapitre 13, au verset 4, Bible de la Lure, c'est-à-dire, il arrivera, il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes, que les prophètes rougiront de leur vision, ici, là, sont les prophètes corrompus, rougiront de leur vision, quand ils prophétiseront, point, ils ne revêtiront plus, le manteau de prophète, le manteau de prophète, le manteau de prophète, pour, pour tromper, et c'est quoi le manteau de prophète, c'est quoi un manteau de prophète, ici, dans la Bible, classique, actuelle, dans Zacharie, 13, 4, le manteau de prophète, ici, c'est quoi, vous voyez ça, dans la Bible, parole de vie, en ce moment-là, vu que, les prophètes auront, honte, de faire, les prophètes, et de raconter, ce qu'ils voient, point, ils n'auront, ils n'auront plus, ils n'auront plus, trompés, les gens, en, en portant, d'habits, en peau, de bête, des prophètes, point, l'ombre,